Alors la spécialisation audite et management des ressources humaines à l'ISC Paris a deux spécificités. La première c'est que nous formons à deux métiers complémentaires. Le premier c'est directeur de ressources humaines. Un directeur de ressources humaines c'est quelqu'un qui a en dessous des N-1 des responsables en ressources humaines qui font de la formation, de la négociation, de l'analyse de motivation. Et puis le deuxième métier c'est l'auditeur social, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre depuis l'extérieur et puis qui va regarder le manager en capital humain, s'apercevoir de certains dysfonctionnements, éventuellement trouver des sources d'amélioration et faire des préconisations au directeur général. La deuxième spécificité c'est de former des futurs professionnels qui soient à la fois polyvalents et adaptables. Polyvalents c'est-à-dire qui connaissent tous les métiers d'une direction de ressources humaines et puis adaptables qui puissent aller dans des grandes entreprises, des PME, voire ailleurs, des ONG, des organisations d'une manière générale. Un bon DRH doit avoir trois compétences transversales. La première, il doit être un organisateur du travail, il doit coordonner, il doit motiver. C'est un petit peu un capitaine d'équipe sur un stade de foot, c'est quelqu'un qui fait marcher une coordination du travail. Donc il doit savoir placer les gens, pour ça on enseigne la théorie des organisations, on l'enseigne au plan international, on fait de la gestion de ressources humaines interculturelles. Il y a une deuxième compétence qui est l'aide à la décision. Il faut être capable de budgéter, il faut faire du contrôle de gestion sociale pour être capable de donner les solutions alternatives à un directeur général. Et puis la troisième compétence, il faut avoir du relationnel. Le relationnel c'est la capacité à emmener, à communiquer, à faire partager, à négocier. Et là on a des cours qui sont dans la veine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle, de la logique émotionnelle, de l'analyse transactionnelle. Une autre forme de contenu de notre enseignement, auquel nous tenons beaucoup, c'est l'idée que nous alternons entre la théorie et la pratique. Il est clair qu'en management, en management de la ressource humaine, on n'apprend pas tout dans les livres. Et il est important d'aller le chercher avec l'expérience, l'expérimentation. Et donc nous alternons des cours théoriques et de la pratique, de la mise en situation. Nos étudiants devenus professionnels se retrouvent dans des grandes entreprises, dans des PME, dans des organisations très diverses aussi, selon ce qu'on leur a appris. Il y en a qui vont vers des ONG. Et puis bien sûr qu'il y en a qui sont dans des sociétés de conseil, où ils font de l'audit. Et on en trouve même qui se mettent à plusieurs pour tenter l'affaire de la création d'une société d'audit. Je vois personnellement deux grands atouts. Le premier, c'est qu'on est des techniciens, c'est-à-dire qu'on apporte du savoir. Il y a là des gens qui sont spécialisés dans l'enseignement, aussi des professionnels. Et ce mélange donne quelque chose de très performant. On apprend véritablement le métier. Et puis j'y vois une autre chose, c'est la couleur humaniste. Le cordonnier, on ne voulait pas être les moins bien chaussés. Et en l'occurrence, on pratique l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'on accompagne et on coach nos étudiants. Autrement dit, nous sommes pour nos étudiants de véritables coachs et des accompagnateurs sur le marché du travail.